... Seulement 9% des terres arables planétaires pour 20% de la population mondiale. La Chine a depuis longtemps un problème de sécurité alimentaire. Une insuffisance qui ne fait qu'augmenter à mesure que les projets immobiliers et industriels se multiplient dans l'empire du milieu depuis les années 80. En un demi-siècle, 600 villes sont sorties de terre en Chine. Une urbanisation galopante, le plus souvent gagnée sur la campagne. Aujourd'hui, la limite est atteinte. Les experts considèrent qu'il faut au moins 120 millions d'hectares cultivés à la Chine pour être autosuffisante. Un chiffre à peine atteint aujourd'hui. Pour Pékin, la solution, c'est la délocalisation, l'achat de terres arables. L'Afrique en particulier fait figure d'Eldorado. On estime que le continent concentre 60% des terres arables disponibles et inexploitées dans le monde. Cameroun, Mali, Mozambique, Tanzanie. Depuis 2000, Pékin a acheté ou loué via des sociétés publiques ou semi-privées 17 millions d'hectares de terres arables. Hormis les problèmes qui peuvent se poser pour les populations locales, cette pratique permet aux pays africains de rentabiliser leurs terres et de disposer d'une source de revenus. Mais la question des terres disponibles pourrait bientôt opposer les pays africains et la Chine. La raison, la pression démographique. Alors que la Chine, qui a largement passé la transition démographique, ne devrait pas connaître de croissance de sa population, ce n'est pas le cas de l'Afrique. D'ici à 2050, le poids démographique du continent aura largement dépassé la Chine en connaissant une croissance continue durant les 100 prochaines années. Résultat, la pression sur les produits agricoles ne cesse d'augmenter. En 2007, une mauvaise météo a fait flamber les prix des produits agricoles et en Afrique, les émeutes de la faim se sont multipliées. Cette année, la tension sur les prix est de nouveau de mise. La récolte américaine de maïs a été très mauvaise. Conséquence, les pays d'Afrique commencent à revoir leurs politiques agricoles et mettent en valeur les terres arables. D'après les projections de l'OCDE, la production de blé devrait augmenter de 30% durant la prochaine décennie et le riz de 75% sur le continent. Une conséquence de l'amélioration des rendements, mais aussi de l'augmentation des budgets des ministères africains de l'agriculture. Une concurrence entre la Chine et l'Afrique est donc à prévoir sur le terrain de la production agricole. Dans ce face-à-face, les États africains devront faire un choix, attirer les investisseurs et favoriser l'implantation de grands groupes étrangers ou mener une politique d'autosuffisance. La pression populaire pourrait pousser les gouvernements à se tourner vers cette dernière solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada